Reculez-vous ! Pendant les six prochains mois, nous ne serons plus qu'un jet de lumière déchirant l'espace et le temps. Et ceux qui sont cryogénisés croiront avoir rêvé. Ce voyage sera synonyme de vie. Décollage sur la nouvelle terre. Heure H moins trois minutes. Première fois ? Tu veux un conseil d'ami ? Casse-toi de mon siège. Attention. Ne vous exposez pas sans protection. Tout le monde est mort. 50 millions de personnes. Les derniers 50 millions. Si tu remarques un comportement étrange, tu me le dis tout de suite. Ils ne sont pas seuls. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe ? Scoobérite. S'ils sont là, on va les éliminer. Une force devait le contrôler de l'intérieur. Il n'est pas humain. On y va. Il faut dégager de ce vaisseau. Nous sommes là pour traquer. Nous sommes là pour tuer. Nous sommes là pour survivre. Je tiens à vous rappeler que si vous êtes ici, c'est parce que plus personne ne veut de vous. La vérité, c'est que la société, sans oublier bien sûr vos familles, ont cessé d'avoir confiance en vous. Ces gosses ne sont qu'une bande de Vauriens sans cœur. J'ai un truc à te montrer. En particulier le célèbre ordre du nid du corbeau. Il y en a partout dans l'internat. Il se passe quelque chose. Il se passe de trôles de choses ici et si jamais ça venait à se savoir, je suis prête à parier que ça ferait scandale. Dans cette congrégation, sommes investis d'une mission, celle de lutter contre le démon. Le démon sait exactement quoi faire pour que nous baissions notre garde. Et le mal donne lieu à des visions inexplicables, à des disparitions. Le diable est absolument partout. Lorsque les portes de l'enfer se décident à s'ouvrir, c'est le mal qui y règne à le remettre. J'ai horté quelqu'un. J'ai tué un homme, papa. Oui, je sais. Le garçon que tu as renversé ce matin, c'est le fils de la plus dangereuse famille de mafieux de toute l'histoire de cette ville. Personne ne doit rien savoir. Jamais. Qui que vous soyez, et où que vous soyez, être sûr, on vous retrouvera. Pas de détour. N'oubliez pas ce qu'on vient chercher. Et ne faites confiance à personne. Qu'est-ce que c'est ? Hé, t'es un bébé. Où sont tes parents ? À qui appartient ce bébé ? Quoi ? Sérieux ? Un bébé pick-pocket ? Impressionnant. Toi, tu vas m'être utile. Petit résumé de la situation. Je m'appelle Raya. Notre pays est en guerre depuis toujours. Notre peuple ne parvient pas à s'entendre. Ma fille, je veux croire que l'esprit de Kumandra est toujours là. Mais quelqu'un doit faire le premier pas. Pour instaurer enfin la paix, nous devons retrouver le dernier dragon. Si vous avez l'intention d'aller broyer le droun, je suis prêt. Tchapain ! En avant. Il faudra être très prudent. Nous ne sommes pas les seuls sur le coup. Six années de recherche. Pourvu que ce soit bien là. Oh, vénérez si souple ! Qui a parlé ? Nous avons vraiment besoin de vous. Je vais être honnête avec toi. Je ne suis pas comme qui dirait le meilleur des dragons. Mais tu connais le travail de groupe avec ce camarade de classe qui n'en fiche pas une et qui à l'arrivée obtient la même note que toi. Euh, on est morts. Vous allez me suivre, toi et la pierre de dragon. Mon épée me dit qu'elle n'est pas d'accord. Le monde va mal. La confiance a disparu. Peut-être que le monde va mal parce que la confiance a disparu. On se doit de faire le premier pas. Je suis métamorphosée. Les dragons peuvent faire ça ? Regarde, j'ai les fesses tout près de la tête. Ça va accélérer la digestion, c'est bien. Date de naissance ? Le vendredi 31 décembre 1937. Vous habitez avec votre fille en ce moment, c'est bien ça ? Oui, dans mon appartement. Vous voyez, la situation est très simple. Je vis dans cet appartement depuis 30 ans maintenant. C'est moi ! Et ma fille aimerait beaucoup qu'il soit à elle. Non, de quoi est-ce que tu parles, papa ? Alors, elle a emménagé avec cet homme qu'elle a rencontré. Je suis là pour t'aider. Pour m'aider à faire quoi ? Tout va très bien, Anne. J'ignore ce qu'elle complote contre moi. Mais elle complote quelque chose, j'en suis certain. Il se passe quelque chose de bizarre. Où est le tableau ? Quel tableau ? Croyez-moi, il se passe quelque chose de bizarre. Est-ce que quelqu'un a vu ma montre ou me l'a volé ? Personne l'a volé. Comment ça, personne l'a volé ? Ça fait un moment que ça dure. C'est moi ! Anne ! Des choses étranges se produisent. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Où est Anne ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Mais où est-elle ? Je suis là. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'aide. Il faut trouver une autre solution, on ne peut pas continuer comme ça. Dis pas ça ici. Je ne quitterai pas mon appartement. Je ne quitterai pas mon appartement. Papa, as-tu pris tes pilules ? Je peux vous poser une question ? Combien temps encore comptez-vous rester ici ? À gâcher la vie de votre fille ? Qui es-tu exactement ? Et moi ? Papa ? Qui ? Qui suis-je exactement ? Oh ! Regardez, là ! Messieurs ! On ne bouge plus. On sait vraiment qu'elle s'est noyée. Le nombre de femmes disparues au cours de l'année 1899 dans Paris s'élève à 247. Vous n'êtes pas un peu jeune pour enquêter sur un meurtre ? Sophie ! On réfrène son orgueil, on ne cède pas à ses désirs de violence. Police, ouvrez ! Et on devient enquêteur. Le courtisane à mouchardes, la pente est raide. On gagne sa vie comme on peut. Elle fera un informateur splendide pour la sûreté parisienne. Voilà qui nous attend ! Bienvenue à l'Anti-Juivre. Le préfet Lépine de retour aux affaires. Pourquoi moi ? Eh bien ma chère, vous êtes de retour au sommet. Pas au-dessus ! Pas au-dessus ! Dreyfus va être rejugé. La moitié de la France va devenir folle à cette occasion. Où serez-vous, monsieur, quand votre pays aura besoin de vous ? Vous êtes oué pour une amatrice. C'est ce qui vous perdra. Attention. La dernière fois que j'ai fait l'amour à un homme, il en est mort. Et en plus, elle est coquine. Est-ce que cette bouche fatale est fiable ? J'avais confiance en toi. Vous êtes autorisé à employer la force. Seulement. C'est... Oh non, t'es tué. Je vais envoyer un homme à la guillotine pour étouffer cette affaire. Je vais envoyer un homme à la guillotine pour étouffer cette affaire. Je vais envoyer un homme à la guillotine pour étouffer. Jolín. Me voy. Va, vamos a bailar. ¿Sabes qué es lo más importante? Todo es tener los ojos. Quechorro, ¿te importa si invito a un amigo? ¿Tú no tienes amigos? Miguel, es Fernando. Mucho gusto. ¿Te cae bien, Fernando? Sí. Non, 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 non! Tu vas a portar bien. Si. Tu sais quoi? Con mes trajetes, que Об uniqueness. La prochaine fois queלי tu fais, tu vas aller overlooks avec papa. Arranca el maldito coche, deja respirar como siempre lo haces. ¿Y qué pasó? Dile, cabrón. ¿Qué hiciste? ¿Qué haces? Te estoy hablando en serio, baja la... ¿Qué haces?